... J'aimerais s'il vous plaît qu'on aille dans le verset de base. Alors c'est dans 1 Corinthien, le chapitre 13. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles, et puis si vous avez de quoi noter aussi, je pense que ce sont des notes qui, dans votre lecture, vous aideront. Mon thème de ce matin, c'est la maturité spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la maturité ? Qu'est-ce que c'est qu'être une personne mature ? C'est être une personne qui est pleinement responsable. Une personne qui est consciente de ses devoirs et qui fait ce qu'elle a à faire, que ce soit vis-à-vis de sa famille. Si c'est un homme, il va prendre soin de sa maison, il va prendre soin de son épouse et de ses enfants. Il va pouvoir aux besoins de la maison. Si c'est un entrepreneur, il va s'atteler à être responsable dans son travail, à respecter ses employés, à respecter ses horaires. Si c'est une femme, elle a le devoir aussi, en étant une femme responsable, de veiller à l'harmonie de la maison, de veiller à la bonne éducation des enfants. C'est ça la maturité. Une femme qui est immature, qui rentre dans un foyer, c'est pour ça que la Bible dit que la femme sage, elle bâtit sa maison. Donc, la responsabilité va avec la maturité, ça va aussi avec la sagesse. Donc, comme la Bible dit, lorsque tu es une femme sage, tu bâtis ta maison. Lorsque tu es une femme qui est insensée, irresponsable, toi-même, tu gâtes ce que tu as voulu bâtir et ce que tu es en train de bâtir. L'homme peut essayer d'améliorer les choses, mais tu seras à même toi-même de détruire ce que Dieu a commencé. Et je vais essayer de rentrer dans ce message pour que vous compreniez combien il est nécessaire pour nous de devenir matures. Et cela parle aussi bien de notre vie en tant qu'homme ou femme, dans nos diverses maisons, dans nos entreprises, dans nos lieux de travail, en tant que mère, mais aussi dans l'Église. Lisons déjà le passage. J'ai dit 1 Corinthiens 13, le verset 11. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » Donc, quand on parle ici de homme, c'est pour homme et femme. Donc, si tu es femme, tu peux lire simplement « Lorsque j'étais une enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu femme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. » Pour devenir une femme adulte et mature. Voici ce que la Bible dit. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque une femme met au monde un bébé, chaque mois qui passe, ou je dirais chaque année qui passe, il y a un seuil de croissance auquel l'enfant est censé arriver. À partir de neuf mois, déjà, disons même quatre mois, cinq mois, le bébé commence à faire quatre pattes. À partir de neuf mois, dix mois, il commence à prendre des repères et à chercher à se déplacer. Une femme qui a cette connaissance-là, lorsqu'un enfant commence à grandir et n'arrive pas à se mouvoir normalement, ne peut pas s'asseoir, ne peut pas faire quatre pattes, elle va commencer à se poser des questions. Elle va se dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'enfant. Peut-être que si c'est le premier, si elle est primipare, elle ne saura peut-être pas. Mais quand tu as un enfant, deux enfants, trois enfants, c'est la même école. Parfois même, il y a des enfants qui ne passent même pas par les quatre pattes, mais qui vont directement à la marche. Il est assis un beau jour, il se lève, il commence à marcher. Et tu es étonné, tu te dis, mais à quel moment est-ce que ça s'est passé ? Il y a une étape de croissance rapide. Donc, lorsqu'un enfant ne croit pas croissance normalement, automatiquement, ça émet un signal à la mère qui va dire, il faut que j'aille consulter le pédiatre parce que sûrement quelque chose ne va pas dans l'enfant. Alors, automatiquement, elle ira voir le médecin qui lui dira, oui, en effet, à ce stade-là, l'enfant est censé quand même pouvoir se déplacer. Quelle alimentation donnez-vous à cet enfant ? On va vérifier le poids de l'enfant pour voir si ce bébé-là a un poids normal pour son âge. On va vérifier ses réflexes. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parfois, physiquement, on ne trouvera rien. On fera une IRM ou un scanner pour voir si au niveau du cerveau, il n'y a pas un retard. Et c'est la même chose dans la vie de tous les jours et avec Dieu. Lorsque vous regardez, je vais vous donner un deuxième passage. Dans Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Si vous avez vos Bibles, vous allez comprendre de quoi je parle. Luc 2, verset 52. C'est le dernier verset. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Jésus croissait. Jésus grandissait. Jésus se développait. Jésus se maturisait. Jésus se maturisait. C'est-à-dire qu'il développait en lui des aptitudes et une capacité à pouvoir même être avec les adultes. Très jeune déjà, il était capable d'enseigner des aînés, des personnes plus âgées que lui et des personnes dotées d'une plus grande compétence même à ce stade-là que lui. Mais il avait une intelligence surnaturelle que Dieu lui avait donnée. Cet enfant a grandi de façon extraordinaire au point où il était une source d'étonnement pour son environnement. Ce qui fait que très tôt, il a commencé à enseigner, il a commencé à partager un savoir que les anciens étaient étonnés d'une telle sagesse. la maturité. C'est ce qui a permis à Jésus de faire le ministère. Il y avait l'obéissance à Dieu, une obéissance qui lui a coûté la vie, une obéissance jusqu'à la mort. Mais il y a eu aussi cette maturité en lui de comprendre que, en tant qu'enfant, il était censé s'amuser avec les autres enfants. Il était censé être dans la cour de récréation avec les autres. Il était censé s'amuser avec les enfants de son âge. Il était censé faire des choses de sa génération. Mais il ne faisait pas ces choses-là. Il préférait être assis dans le temple, apprendre, enseigner, se cultiver sur les choses de son père. Et cela a fait de lui un enfant modèle. Cela a fait de lui le maître. Cela a fait de lui celui qui a acquis Christ, acquis, pardon, Dieu, a donné toute l'intelligence et la compétence dans ce monde. Il a eu une maturité qui a élevé sa vie et qui a élevé son ministère. Je dis que si, dans ta vie, tu ne grandis pas, tu deviens un handicap. Un enfant qui ne grandit pas dans sa famille devient un fardeau pour la famille. Vous voyez par exemple ces enfants qu'on appelle les autistes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un autiste, en fait, c'est un enfant qui est né très intelligent. Mais c'est quelqu'un qui, comment dire cela, il est dans son monde, en fait. C'est comme s'il est dans un autre univers. Donc il est là, il a une très grande intelligence. Il y a des enfants qui sont des surdoués, mais incapables de fonctionner avec la société normale. Parce que quelque part, il y a un retard aussi. Donc il y a un mélange de la capacité et d'une forte connaissance. Parce que quand j'étais à l'université, en droit, j'avais un ami qui était autiste, qui s'était fait rejeter de toute l'amphi, toute notre section se moquait de lui. Et j'étais la seule personne qui parlait avec lui. Et quand il prenait ses cours de droit constitutionnel, je me rappelle qu'il avait un cahier il notait comme un brouillon. Je ne sais pas comment il arrivait à lire ses notes. Mais quelqu'un d'une intelligence incroyable, mais incapable vraiment de se fondre avec la masse parce qu'il y avait des manques. Donc lui, il a eu la chance de pouvoir rentrer à l'université normalement. Mais il y a des personnes, il y a des enfants qu'on est obligé d'emmener dans des structures avec une prise en charge qui correspond à l'âge mental de cet enfant qui est parfois un adulte. Donc imaginez-vous que cela devienne un fardeau pour la mère. Malgré tout, elle aime son enfant. Elle va continuer de s'en occuper, mais parfois, ça la dépasse tellement qu'elle est obligée de confier l'enfant. Et cet enfant, finalement, grandit dans un contexte qui est différent du cercle familial parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'on est obligé de mettre à son avantage des personnes qui ont cette compétence et cette capacité. Et vous voyez, quand je dis qu'un enfant qui ne grandit pas devient une source de problème en tant qu'enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Lorsque tu ne grandis pas, tu deviens une source de problème pour l'Église, pour ton pasteur et pour ta propre vie. Et d'abord, même pour Dieu. Je veux qu'on puisse avancer ensemble. Qu'est-ce que c'est être ? Je vais vous donner plusieurs définitions de la maturité d'un chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien mature ? La première des choses, il est conscient de son humanité et de ses limites. Le chrétien mature, il est conscient de ses limites et de ses faiblesses. C'est-à-dire que si tu as en toi un problème, un vice, un comportement négatif, tu es conscient de ce problème-là et tu ne mettra pas la faute sur les autres lorsqu'il y aura un problème. Tu reconnaîtras de façon personnelle et tu accepteras que tu as une limite. Tu accepteras que ce côté de toi est problématique et que tu as le devoir personnellement de régler ce qui ne va pas chez toi. Il est conscient de son humanité et de ses limites. Il ne s'enorgueille pas, il ne se gonfle pas. Quand on lui fait des reproches, il est capable de prendre celui et de dire oui, c'est vrai, je suis comme ça. Ça me fait souffrir. Mais il faut que je change, je prends la décision ce côté-là de moi de le changer avec l'aide de Dieu. Voici ce que c'est qu'un chrétien mature. Il a la capacité de supporter les reproches, d'accepter qu'on lui dise frère, ce côté-là chez toi, il faut améliorer parce que ça ne va pas. C'est problématique. capable de demander pardon pour ses fautes sans débat. Quand tu es orgueilleux, tu es gonflé, que tu as l'incapacité d'aller demander pardon à ton frère, à ta sœur, à ton époux, à ta femme, tu manques de maturité. Le foyer, par exemple, n'est pas un lieu de bagarre ni de boxe pour savoir qui parmi les deux est celui qui est le plus fort. C'est un endroit où on a décidé de vivre ensemble et de vivre en paix et d'aller jusqu'à la mort. Donc, lorsqu'on veut cultiver les bagarres, les querelles dans la vie de couple et qu'on sait qu'on a 70 ans ou 80 ans à vivre ensemble, vous voyez ce que ça donne. Mais lorsque ton partenaire a la capacité de te parler pour te dire ce côté-là de ta vie, ce côté-là de ton caractère, s'il te plaît, il faut améliorer, il faut arranger. Tu as la capacité de prendre sur toi en tant que femme mature pour dire oui. Ce que tu dis est vrai, je vais m'améliorer de manière à ce que Dieu soit honoré dans mon foyer et que tu sois aussi fier d'avoir une telle femme. Voici comment quelqu'un de normal réfléchit. et la même chose avec l'homme. Lorsqu'une épouse fait un reproche, c'est pour le bien-être du foyer très souvent. La femme est de nature, elle te parle, elle te parle, elle te parle. À un moment donné, quand elle ne te parle plus, dis-toi que c'est grave. Ça veut dire que tu auras peut-être juste maintenant la capacité de voir ce qui va arriver. Parce que Dieu nous a donné une capacité différente. parfois la capacité de percevoir les choses du futur, parfois la capacité de percevoir même les amitiés et les relations de nos époux. Beaucoup de choses que quand l'homme méprise et chaque fois rabrouille sa femme, rabrouille sa femme, rabrouille sa femme, manque de maturité. Un foyer qui n'est pas mature ne peut pas tenir dans le temps. Une femme qui n'est pas mature ne peut pas tenir dans le temps. et c'est la même chose avec Dieu. Quand tu es dans l'église, tu es dans un département et qu'on te dit ce côté-là de toi change. Cette chose-là qui est en toi, elle doit mourir. Ce comportement que tu caches détruit l'atmosphère du groupe, change. Mais tu ne veux pas changer. Tu veux continuer de te comporter comme tu as envie et tu veux que les gens s'adaptent à toi, ta manière d'être. Ça ne peut pas fonctionner. Automatiquement, tu es répréhensible vis-à-vis de ton responsable et tu es répréhensible vis-à-vis de Dieu. Voici ce que c'est que l'immaturité. Et dans ce cadre-là, lorsque tu es dans ton service, dans un service pour Dieu et que tu fonctionnes avec l'immaturité, tu ne peux pas grandir. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera des plus grandes. Parce qu'on sait que tu es fiable, parce qu'on sait qu'on peut compter sur toi, alors on te donne des charges. tu es dans un département, tu ne te remets jamais en question. À chaque fois qu'il y a une réunion avec le responsable et ton environnement et que le dossier est sur toi, parce que c'est toi l'élément critique et l'élément perturbateur du groupe, tout le monde aura des choses soudées et fondées, mais tu vas balayer ces choses-là du revers de ta main. Et voici comment tu passes à côté de ton salut, voici comment tu passes à côté des bénédictions de Dieu et voici comment dans ce lieu et dans cet environnement, tu ne peux pas porter du fruit parce que tu ne veux pas grandir. J'avance. Le chrétien mature a soif de devenir meilleur, de plaire davantage au Seigneur dans sa vie et dans sa marche. Le chrétien mature a soif de devenir meilleur, de plaire davantage à Dieu dans sa vie, dans sa marche. Lorsque tu es à l'église et que la seule chose qui t'intéresse c'est d'avoir ton miracle, la seule chose qui t'intéresse c'est de voir le pasteur après le programme d'enseignement et le culte, la seule chose qui t'intéresse c'est de retrouver ton département et tes copines du département et que tu ne comprends pas que tu dois grandir. Arrivera des situations de ta vie où tu n'auras aucune réponse, aucune solution. le monde dans lequel nous sommes en train d'entrer et dans lequel nous sommes en train d'aller. Si tu ne t'approfondis pas en Dieu, tu ne puisses pas tes racines dans le sol de la parole et de la foi, ce qui viendra va t'ébranler. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens sont dans l'église la moindre tempête qui arrive ils décrochent parce qu'ils n'ont aucune racine en Dieu, ils n'ont aucune profondeur. Donc dès qu'il entend une petite chose qu'on a dite sur lui, il prend son sac et il est parti. Une petite chose qu'on a dite sur le pasteur, il est choqué, il est choqué, il prend ses affaires, il ne met plus jamais pied à l'église. Il entend une petite chose sur la femme du pasteur, il s'est dit, elles sont toutes les mêmes dans tous les cas. Elles sont toutes pareilles. Les femmes, ce n'est pas la peine. Jusqu'au pasteur, c'est la même chose. Ramasse ses affaires et il s'en va. Alors que nous sommes venus avec le but de chercher Dieu pour aller au ciel. Mais nous sommes là pour remplir nos vies de choses qui n'ont aucun intérêt, parfois qui sont fausses. Oui, parce qu'il y a des gens à leur travail, c'est juste d'inventer des histoires parce qu'ils s'ennuient tellement dans l'église. Ils s'ennuient. Ils inventent des choses que la personne même concernée, elle écoute, elle est choquée. Elle se dit, ah bon, moi j'ai fait ça, je suis capable de faire ça, on m'apprend quelque chose aujourd'hui. Pourtant, tu n'as pas fait. Souvent, vous voyez le problème, c'est que l'homme aime juger sans connaître. Le chrétien, parfois, est tellement peu spirituel. Vous savez, quand vous avez la spiritualité en vous, que vous êtes vraiment quelqu'un de profond, même si les gens viennent vous raconter des choses sur une personne, vous aurez la capacité de discerner et de vous dire non, je vais prendre le temps d'apprendre à connaître la personne avant de la juger. Dites-vous que quand un groupe de personnes se ligue contre une personne, très souvent, il y a de la jalousie. Très souvent, c'est le fruit. c'est le fruit de la jalousie. Oui, c'est la vérité. Parce que si tu n'as pas de soucis avec la personne, pourquoi inventer une vie à cette personne ? Pourquoi dire des choses qui ne sont pas vraies sur la personne ? Pourquoi dire un faux témoignage ? C'est parce que quelque part, la personne a quelque chose que tu n'as pas et ça te fait mal. C'est tout. Le vrai problème de la jalousie, une personne jalouse, c'est parce qu'elle voit quelque chose en toi qu'elle n'a pas. Alors, au lieu de chercher à t'approcher pour te demander s'il te plaît ma soeur, s'il te plaît mon frère, comment tu fais pour faire telle chose ? La personne va dire à tout le monde la réussite qu'elle est en train d'avoir n'est pas de Dieu. Moi, je sais. Moi, je sais que ce qu'elle fait, ce n'est pas avec Dieu. Nous, tous, on sait. C'est toi qui es qui es en retard en fait. Nous, tous, on sait que ce n'est pas de Dieu. Et pourtant, l'authenticité dort dans la personne. Mais c'est elle qui est instrumentalisée par le diable pour détruire ta vie. Partout, il y a des ennemis contre toi. Je déclare ce matin qu'ils tombent au nom de Jésus. Partout, des gens sont en train de planifier des choses pour détruire ta vie. Je déclare que cela est annulé au nom de Jésus. Le jaloux continuera à te voir grandir. Il continuera à te voir te développer. Il continuera à voir Dieu ajouter la bénédiction. Il veut, il ne veut pas, c'est son problème. Donc, nous avons soif de devenir meilleurs, de plaire davantage au Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus grandissait davantage en sagesse, en intelligence. Il croissait. On continue. Le chrétien mature cherche l'orientation du Seigneur dans chaque décision qu'il doit prendre. Le chrétien mature consulte Dieu avant de prendre une décision. Le chrétien mature consulte son pasteur avant de prendre une décision. Le problème de l'Église, c'est que nous aimons faire nos choses entre nous dans notre coin. Parfois, nous gérons des business entre nous. nous gérons des choses entre nous. Nous n'avons jamais même consulté Dieu pour cette chose-là. Nous n'avons pas demandé conseil à papa. Le jour où le problème arrive, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que Dieu a donné la sagesse à des hommes. Il leur a donné le discernement. Il leur a donné la capacité de pouvoir t'orienter sur le chemin que tu es en train d'emprunter. Mais nous, parfois, c'est une manière de montrer que nous sommes suffisants. le chrétien immature, il se suffit à lui-même. Il vient avec sa Bible, il s'assoit quelque part dans la salle, il a son chewing-gum, il a son téléphone, il a son WhatsApp. Quand il a envie de suivre un peu le message, là où ça lui plaît, il soulève la tête de son téléphone, il dit Amen. Là où la chose ne lui plaît pas, il dit non, 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 ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est papa qui est en train d'inventer de toutes pièces ce qu'il est en train de dire pour nous coincer. comme il aime toujours nous coincer et nous pousser à certaines choses, il est en train d'inventer la chose. Et pourtant, c'est Dieu qui est en train de parler. Et cela revient à mon premier point lorsque je disais que la maturité spirituelle fait que tu es une personne qui est capable de te revoir, capable de te remettre en question, de faire un retour sur image pour réaliser en toi ce qui ne fonctionne pas. Le chrétien mature est fidèle dans ses engagements envers Dieu. Tu es dans un département, tu viens une fois sur deux. Tu es dans un département, tu ne jeûnes pas. Tu es dans un département, tu ne pries pas. Tu es dans un département, tu ne respectes personne. Tu vis ta vie comme si tu es un électron libre. Il fait du culte, le chrétien mature, une priorité. Il ne fait pas du pasteur, s'il vous plaît, est une priorité. Il ne fait pas du leader une priorité. Il fait de Dieu une priorité pour sa vie. Nous faisons des hommes une priorité. Que finalement, vous savez, le temps de vie de ces hommes parfois sera courci. Et cela n'arrivera pas pour papa au nom de Jésus. Il y a eu un pasteur en Côte d'Ivoire qui a été puissant, qui très jeune a secoué le monde entier. Il s'appelait Kaku Sévérin. Un ministère extraordinaire. Peut-être que vous ne connaissez pas, allez taper sur Google, vous allez voir certains messages. Un homme extraordinaire. Il a laissé une génération derrière lui de jeunes serviteurs enflammés vraiment qui ont été impactés profondément par ces messieurs. Et vous voyez, il a été tellement adulé par les hommes. Tellement adulé par les hommes que souvent, vous voyez, il est décédé à 33 ans. Dans la fleur de l'âge, lorsque la gloire qui est censée revenir à Dieu va vers un homme, automatiquement, il y a un problème qui se pose. Parce que tout ce que l'homme fait, tout ce que le pasteur fait, tout ce que le prédicateur fait, c'est pour Dieu. Et vous voyez, ce n'est pas lui qui est responsable. Ce sont les fidèles et les chrétiens autour de lui qui l'ont peut-être rendu même plus que Dieu. Ne sachant pas que c'est juste une enveloppe de chair conduite par le véhicule de l'Esprit pour faire des miracles. Pour vous dire que tu peux venir à l'Église le jour où même papa n'est pas là pour prêcher. Mais la manière dont Dieu va venir te visiter, tu seras étonné. Les gens n'attendent que le seul et l'unique canal. Alors que ils ne savent pas que Dieu peut passer par plusieurs personnes pour leur parler. Voilà quand tu es immature comment ça se passe. Tu ne viens à l'Église que quand ton leader est là, que quand ton responsable est là. Lorsque ce sont les autres pasteurs, bof, ça ne te dit rien. Dans tous les cas, ils sont en dessous de papa. Ça veut dire qu'eux tous cumulés, c'est le père. Mais chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Chacun a sa capacité. Et nous devons, nous venons à l'Église pas pour le visage, les yeux de papa. Tu viens à l'Église pour ton salut. Ça veut dire que le jour où l'homme n'est plus là, malheur à l'Église. Vous savez, quand un père, quand un pasteur est un berger, il a envie que son Église grandisse. Parce que sinon, il est fatigué, au fait. Il porte tout sur lui. Il est obligé de vous appeler pour vous dire venez à l'Église. Il est obligé de vous rappeler que tel jour, il y a un engagement, n'oubliez pas votre engagement. Pourtant, l'engagement qui est demandé, c'est pour toi-même, ta vie, que tu sois dans l'Église, assis, avec un peu de ventilateur qui souffre sur toi. On a parlé du groupe. Certains, c'est rentré là, c'est sorti ici, pas leur problème. Dans tous les cas, ils vont venir s'asseoir trouver qu'il y a un groupe. Mais ne voudrais-tu pas voir ton nom écrit quelque part ? Ne voudrais-tu pas que Dieu se souvienne de toi ? Ne voudrais-tu pas que le jour où tu seras peut-être dans un trou à cause de ton action pour Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi. J'étais à tel endroit, dans tel département, dans telle Église, et j'ai fait cela pour toi. Ce jour-là, c'était un sacrifice et ça m'a tout coûté. Mais je l'ai fait de tout mon cœur parce que je t'aime. Non ? Les gens ne se sentent pas du tout concernés. Tout ce qu'ils veulent, c'est recevoir la parole, c'est de recevoir la prière, même encore quand on a fini tout ça, deux heures de culte, on a mis la main sur ta tête, on a mis la main sur ton dos, on a mis la main sur tes cuisses, on a mis la main partout, tu vas encore aller à ta lignée dehors. à 14h, quand l'homme de Dieu est fatigué, vous demandez la prière. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans l'Église ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un problème. Ça veut dire en fait que le Dieu que tu es venu adorer et écouter, pour qui tu as levé les bras, en fait, pour toi, tu n'as rien reçu si ce n'est pas la prière de l'homme de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui l'utilise. C'est Dieu qui lui parle pour toi. C'est Dieu qui annonce les choses pour toi. Lorsque ton regard quitte Dieu pour se mettre sur l'homme, Dieu va quitter son regard de toi. Il va te laisser abandonner à toi seul et à tes luttes. Tu vas chercher des réponses, tu vas chercher de l'aide, tu n'en trouveras pas. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Tu fais de l'homme ton appui, Dieu va enlever cet appui et tu te retrouveras seul. C'est important. Vous savez, même en tant que femme de pasteur, on a commencé le ministère très jeune, très tôt, très jeune. Le jour où on a commencé l'église, au début, je me suis assise, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ce que moi prévoyais faire de ma vie. Oui, je savais que j'allais dans le ministère, je savais que j'allais épouser un pasteur, ça je savais. Mais l'histoire de gérer des personnes, si Dieu ne te donne pas la maturité, tu vas rentrer en brousse. Que des femmes sont dans l'église, je suis très jeune, on me regarde comme un enfant, une petite fille, on me méprise. Donc moi, je n'ai rien demandé. C'est Dieu qui m'a placée là. Si je n'ai pas la maturité, on va me parler et moi, je ne vais pas louper la personne. Je vais te dire, oui, je suis peut-être jeune, mais c'est moi que Dieu a placé. Toi, tu es où? Mais vous voyez, il y a la sagesse. Si tu n'es pas mature, tu vas vivre des choses dans l'église que tu vas juste déposer ta Bible et puis tu vas dire, mon mari, je m'excuse beaucoup, tout l'amour que j'ai pour toi, mais sérieusement, cette histoire-là, moi, je ne peux plus. parce que, imaginez tout ce qui peut se passer en combien d'années de ministère, tu es obligé de supporter, tu es obligé d'encaisser, tu es obligé de prendre sur toi, tu es obligé de parfois même fermer tes oreilles pour ne pas que ça affecte ta marche, ta vie. Ça va te pousser à constamment te remettre en question pour te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi au fait? C'est quoi le souci? Mais la maturité veut que tu es aux côtés de l'homme, tu es obligé de tenir. C'est comme ça. Un sujet de prière, tous les jours, tu es dans le bureau de ton pasteur. Papa, s'il vous plaît, priez pour le foyer, priez pour le mariage, je veux me marier de tout mon cœur. Tous les jours, H24, que le monsieur, il prie tellement parce qu'il a envie d'avoir la paix. Il demande à Dieu tous les jours de te donner le foyer pour qu'il puisse respirer parce qu'il en a marre. Il en a marre. Tous les jours, c'est la même chose. Tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir et on va voir si toi-même, tu pries pour ton sujet. On va se rendre compte que 80% des gens dans l'église ne prient même pas pour leur sujet de prière. Qui c'est qui est censé prier? C'est Papa Té. Voilà. Et quand Papa Té est fatigué, j'appelle le pasteur Clément ou j'appelle les autres pasteurs qui vont m'aider dans la prière. Et toi-même, tu ne pries pas. Immaturité. Et vous voyez, quand Dieu regarde cela, en fait, il est découragé parce que je dis que dans le temps, il y a un temps pour tout. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et quand tu n'arrives pas à passer ce cap de ce temps-là, tu mets tout le monde en retard. On est obligé encore de courir derrière toi pour t'appeler. Aujourd'hui, pourquoi tu ne viens pas au culte? Ah non, ma soeur, je ne viens pas parce que j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Je n'ai pas du tout dormi de la nuit. alors ce matin, ne comptez pas sur moi. Et pourtant, c'est toi qui es censé même parfois être à la tête du mouvement d'intercession. Mais tu ne te sens pas. Donc, finalement, on est obligé de vite trouver quelqu'un sur qui on va déléguer le travail pour que la personne prenne la suite. Ça devient un handicap et un frein pour l'Église. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir grandir. Si tu as été capable de puer bébé jusqu'à tes 20 ans, jusqu'à tes 30 ans, jusqu'en train de monter à tes 40 ans de croître, pourquoi ta vie ne grandit pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez toi? Quatrième point, le chrétien mature. Lorsqu'il est confronté à des échecs propres à lui-même, il ne cherche pas des boucs émissaires. Il se remet en question avec humilité. Il cherchera en lui la raison pour laquelle les choses ne fonctionnent. il n'est pas. Voici le chrétien mature. C'est-à-dire qu'il est capable d'analyser sa vie, de s'asseoir pour réfléchir. Pourquoi jusqu'à présent, cette chose-là ne change pas chez moi? Il ne va pas dire non c'est à cause de mes voisins, de ma voisine. Il ne va pas dire non c'est à cause de ma famille parce que je suis dans une famille musulmane compliquée. Non, c'est à cause de papaté parce que peut-être que tous les rendez-vous qu'il m'a donnés, on n'a pas pu les respecter. Donc les temps de prière n'ont pas pu être faits ensemble. Il ne va pas chercher des boucs émissaires. Il va analyser sa vie. Elle va analyser sa vie. Pour dire à ce stade de ma vie si je ne suis pas à ce niveau-là, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai omis de faire? La parole de Dieu dit que la prophétie, elle est en marche, elle est en route. La prophétie a une trajectoire. Un point A à un point B. Toi, tu n'es pas sur cette ligne-là. Tu es carrément au nord ou tu es carrément au sud. Où est-ce que la prophétie est censée te croiser pour arriver à l'accomplissement de ta prière? Nous cherchons toujours des personnes sur qui déposer nos échecs. Ma vie ne fonctionne pas, c'est à cause d'eux. Je n'ai pas d'argent ce mois-ci, c'est parce que le pays est difficile. Mais pourquoi dans ce pays difficile, il y a des gens qui prospèrent? Ce sont des hommes comme toi? Et qu'est-ce qui fait que chez eux ça va, chez toi ça ne va pas? Pourtant, vous êtes sous le même ciel. Vous êtes sous la même économie. Vous êtes sous le même président. Pourquoi chez toi ça ne fonctionne pas? Mais automatiquement, au lieu de chez chaque, comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi? Pourquoi est-ce que mes affaires ne fonctionnent pas? Tu vas trouver des excuses. L'excuse la plus facile, c'est de se dire, cette saison, je n'ai pas vraiment d'argent parce que de toute façon, le pays va mal. Il y a des gens qui ne savent même pas de quoi tu parles. L'argent continue de tomber et de tomber. Vous ne voyez pas les gens qui construisent des immeubles et des maisons? Ils ne sont pas forcément reliés au gouvernement. Il y a des gens qui prospèrent dans cette saison. Donc la question, ce serait de te poser, la question serait de te dire, qu'est-ce qu'en cette saison je ne fais pas pour ne pas obtenir ce dont j'ai besoin? Est-ce que tu pries vraiment dans cette saison? Est-ce que tu jeûnes dans cette saison? Est-ce que tu cherches Dieu dans cette saison? La chose, le pain ne tombera pas du ciel. Je donnais l'exemple d'une jeune fille qui sont pleines qui veulent se marier. Elles sont pleines qui veulent se marier. Le mariage, c'est pour certaines, tu as l'impression que c'est vraiment la fin de leur vie en fait. C'est la chose la plus importante. Même enfantement, ce n'est pas arrivé. Le mariage. Tu vas fouiller dans leur vie. Et Dieu demande à la jeunesse, aux jeunes filles, consacrez-vous, restez purs. Arrangez les voies de votre vie afin que l'homme vienne. Mais toi, tu as 4, 5, 6, 7 gars qui te gèrent. Tu bouffes l'argent de tout le monde. Et dans ça, maintenant, tu attends la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est censé faire? À partir du moment où tu consommes quelque chose qu'on te donne, tu as déjà consommé. Comprenez que le péché, l'aboutissement, c'est l'acte. Le péché commence dans la pensée, dans l'esprit. Donc même quand on dit que tu es une jeune fille, que tu n'as peut-être pas un fonctionnement avec des hommes comme ça, mais que déjà le péché est dans ton esprit, dans ta tête, il faut te mettre à part, il faut te sanctifier pour que cette prophétie que tu attends qui est en train de marcher d'un point A à un point B puisse te croiser au milieu de la route. Sinon, la prophétie, elle va avancer, elle va venir. Mais elle ne te trouvera pas à ton poste. Ça fait que ça crée des frustrations. Ça crée des douleurs dans le cœur. L'Église, parfois, elle a l'impression que Dieu les a abandonnés. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tu as l'impression que Dieu est distant de toi. En fait, vous savez, le problème que nous avons, c'est que nous exigeons tout, mais nous ne voulons rien faire. Nous attendons tout de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier. tu veux que tes affaires prospèrent. Le Seigneur te dit, rentre dans un jeûne d'une semaine. Enferme-toi dans ta chambre, prie, de telle heure à telle heure, prie, de telle heure à telle heure. Tu verras la saison dans laquelle je te ferai rentrer. Ça rentre là, quand tu réfléchis, tu te dis, Seigneur, toute cette bonne nourriture va devoir passer sous mes yeux. Je ne pourrai pas y toucher. Dieu te dit, une semaine, tu ne manges pas, tu bois l'eau, c'est tout. Ta vie va changer. Ah non, je suis désolée. Moi, je ne peux pas. Le taux de ma mère, non, je ne peux pas. Le garba du voisin, ah non, je ne peux pas manquer ça. La cuisine de Rachel, ah non, je ne peux pas rater ça. Alors que le miracle est juste disponible. Après ces sept jours où tu dois juste boire de l'eau, faire ta prière le soir, c'est tout ce que Dieu te demande. Et la saison s'ouvre devant toi. C'est fini. Mais quand tu es immature, tu vas te dire, ah non, ça va me fatiguer. Ah non, comment je vais faire ? Je ne pourrai pas travailler. Si je jeûne, je ne pourrai pas réfléchir au travail. Voici comment certains réfléchissent. S'ils jeûnent, ils se disent qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir travailler. Alors que le jeûne ravive l'esprit, ça éclaircit ton esprit. Vous savez qu'il y a le jeûne spirituel, il y a aussi le jeûne thérapeutique. Il y a des gens qui vont jeûner dans des structures de jeûne. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est médical. Plein de maladies sont guéries grâce au jeûne. Il y a des gens qui avaient le cancer, qui ont participé à ces périodes de jeûne en groupe, ont été complètement guéris. parce que le jeûne tue les bactéries, tue les... Comment dire cela ? Tout ce qui est des semences cancérigènes. Les cellules souches du cancer sont détruites dans le jeûne. Tu ne jeûnes pas, tu ne fais que remplir ton ventre. Seigneur, exauce-moi, tu manges. Seigneur, exauce-moi, tu manges. Tu es rempli même de maladies, tu es rempli de graisse, incapable même de pouvoir prier. Un homme mature, une femme responsable va comprendre qu'il y a un moment donné, quand je regarde ma vie, je suis triste de là où je suis. Imaginez-vous, je ne veux pas vous rendre triste, c'est un message pour vous faire comprendre que nous devons avancer avec Dieu. On est le septième, je crois, aujourd'hui, mois de l'année. Non, sixième. Regardez combien de mois il reste pour finir l'année. On est à la moitié de l'année. C'est le début du mois. Regarde tous les problèmes qui sont sur ta tête. Si tu as l'humilité ce matin, ne serait-ce que de faire une introspection personnelle, t'asseoir et voir ce qui ne fonctionne pas en toi. Si le chrétien a cette maturité de pouvoir se remettre en cause, de pouvoir se corriger, de pouvoir arranger ce qu'il a arrangé, beaucoup de choses allaient marcher et tu allais très loin. Le chrétien mature prend en main sa destinée, valorise l'utilisation du temps qui lui est imparti. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Les gens du monde vont vous dire. Mais toi, toute la journée, rien de productif. tu dors, tu manges, tu bailles, tu te promènes, tu vas chez tes copines, tes camarades, tu causes. Aucune productivité. L'immaturité. Quand tu es mature, tu t'assoies, tu travailles. Quand tu es mature, tu t'assoies, tu conceptualises. Quand tu es mature, tu travailles sur tes finances. J'ai une entreprise. Il faut que je monte financièrement. Quelles sont les règles pour pouvoir grandir dans les affaires ? Comment je dois marcher ? Tu commences à structurer tes entrées. Cet argent qui rentre par jour. Voici ce que j'épargne. Voici ce que j'utilise pour réinjecter dans mes affaires. Et tu structures tes finances. Ainsi, tu seras béni et tu vas commencer à avoir de l'argent. On dit que la bénédiction, elle est donnée. Tu peux gagner des millions. Tu ne sais même pas où cet argent va. Pourquoi manque de maturité ? Parce que tu ne structures pas tes finances. Tu ne structures pas ta vie. Une vie sans structure ne tient pas. Un homme sans structure osseuse, il ne tient pas. C'est la même chose en Dieu. Dieu attend que tu puisses prendre tes responsabilités vis-à-vis de lui, vis-à-vis des tâches qui te sont imparties. Rappelez-vous que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le salut et nous le faisons parce que nous aimons Dieu et que nous voulons plaire à Dieu. Lorsque nous faisons les choses pour plaire aux hommes, nous nous flattons. Parce que cette personne-là, peut-être qu'un jour ou l'autre, vous ne vous croiserez même plus, vous ne serez même plus ensemble. Mais Dieu sera toujours là. Et quels sont les comptes de ta vie que tu pourras présenter au Seigneur ? Je vais essayer d'avancer vite. Le chrétien mature, pleure sur ses manquements, a soif de changer de dimension. Il considère ses progrès et ses retours en arrière et a soif de plus de Dieu en lui. Quand tu es mature, à un moment donné, tu commences à être mal à l'aise. Tu commences à te sentir mal à l'aise. Tu vois le temps passer, tu vois que rien ne change chez toi. Rien n'évolue. Ta vie ne change pas. Tu stagnes. Quand tu es mature, tu es brisé dans ton âme parce que tu te dis qu'il y a une anomalie chez moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment à ce stade de ma vie, je viens de passer le cap de mon anniversaire. Ma vie est la même que l'année passée. Tu devrais être en train de pleurer sur ton sort, pleurer sur ton âme parce qu'il y a une anomalie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous êtes remplis de Dieu, que la présence de Dieu est en vous et que vous avez cette soif de plaire au Seigneur, le retard va vous faire pleurer. Le manque de progrès va vous faire souffrir. Il y a des moments, on est assis avec papa, on réfléchit à notre vie, on a les lames qui coulent parce qu'on se dit qu'on a pris du retard parfois à un certain moment de notre vie. Si on avait fait ces choses-là en temps voulu, en temps imparti, on serait dix fois plus loin aujourd'hui. Mais les larmes ne rattraperont pas le temps perdu. Les larmes ne rattraperont pas le passé. Nous ne pouvons que demander pardon à Dieu pour nos manquements et chercher à nous rattraper dans le temps pour pouvoir faire plus. Nous aimons procrastiner, c'est-à-dire nous aimons remettre tout à demain. Aujourd'hui, non Dieu, demain. Demain sera meilleur. Demain ça va aller. Demain sera mieux. Demain appartient de quoi ? Quelles actions tu fais pour que tes larmes demain soient meilleurs ? Quels engagements tu prends avec Dieu pour que ta vie, même spirituelle, soit meilleure ? Tu es à l'église depuis dix ans incapable de prier une heure par jour. Chaque année passe, tu régresses. Chaque année passe, tu régresses. Il y a une anomalie quelque part. Mais ce matin, je déclare que Dieu va arranger cette anomalie dans ta vie. Il va changer cette anomalie. Il va aider ta vie à pouvoir monter, à pouvoir grandir. Ce message est pour la croissance en Dieu. Ce message, il y a quelque chose qui doit être douloureux en toi, mais qui doit te donner la force de te lever, de te battre, pour avancer. Combien de temps encore les gens de ton quartier vont se moquer de toi ? Pendant que pour d'autres, les choses vont vite. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi il y a autant de retard dans ta vie ? Assieds-toi, analyse ta vie. Analyse ta marche avec Dieu. Analyse ton comportement avec ton entourage. Est-ce que tu fais ce qui est bien devant le Seigneur ? Le mal, il est profond. Et ça, c'est une chose qui est perçue depuis des années qu'on est avec le Seigneur et qu'on est dans l'Église. On voit toutes sortes de choses. Et les gens, beaucoup, souvent ne comprennent pas que c'est un cri du cœur de Dieu parce que le Seigneur veut que tu grandisses. Parce qu'à l'âge où tu es aujourd'hui, tu es censé être plus loin. Je suis censé être plus loin. Mais où est-ce que ça n'a pas marché ? Ce matin, tu dois pouvoir t'asseoir, regarder à ta vie, à tes manquements. Pour dire, Seigneur, vraiment, ces choses qui sont en train d'être dites, je me reconnais dans tel endroit, je me reconnais à tel point, je me reconnais à tel point, aide-moi à grandir. Aide-moi à ne pas m'offusquer pour rien quand mon Père me parle. Quand une personne t'aime, elle te dira ce que tu n'as pas envie d'entendre. Elle te dira la vérité. Les gens qui ne t'aiment pas, ils vont t'insenser. Ils vont te dire des choses qui plaisent à ton oreille. Ils vont te dire des choses qui plaisent à ton cœur. Ils vont te dire des choses qui te donnent de la joie. Quand quelqu'un t'aime, ça te fait mal, ça ne te fait pas mal, il va te dire la vérité. Parce qu'il a envie que tu avances et il a envie que tu sortes de la situation dans laquelle tu es. Lorsqu'un chrétien est mature, il fait attention à son témoignage. Il évite d'être la source d'un scandale ou de diffamation à cause de l'Esprit de Dieu en lui. Il n'est pas à la tête de querelle. Quand tu es mature, tu n'as que faire de ce qu'on raconte dans l'Église. Tu n'as que faire de comment ta voisine est habillée. Tu n'as que faire de qui ne fait pas bien son département. Chacun recevra selon ses œuvres. Tu n'as que faire de ce qui se passe dans l'Église qui n'a rien à voir avec la prière. Toi, tu es concentré sur Dieu. Tout ce que tu veux, c'est recevoir ce qui va te faire croître, ce qui va bénir ta vie. Le chrétien immature, c'est celui qui a ses oreilles partout. Qui a sa bouche partout. Qui va s'asseoir partout. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu as fait tous les sièges de l'Église pour te retrouver des camarades avec qui tu peux causer des choses qui ne fonctionnent pas dans l'Église. Pendant que toi-même, ta vie, elle ne fonctionne nulle part. Nous aimons nous concentrer sur des choses qui n'ont même pas parfois de sens et qui n'apportent rien à notre vie si ce n'est que de nous détruire, si ce n'est que de nous ramener en arrière. Parfois, nous avons le temps pour les autres, pour juger les autres, mais nous n'avons même pas le temps de nous asseoir nous-mêmes pour nous rendre compte que nous sommes déjà dans le trou. Et ça, c'est l'aveuglement. Le diable t'aveugle. Ferme tes yeux de manière à ce que tu te concentres sur des choses qui vont te faire perdre ton salut tout simplement, qui vont te faire perdre l'essence même pour laquelle tu es arrivé dans cette Église. La distraction, toutes sortes de choses qui vont éteindre ton feu et qui vont te laisser à la traîne. Mes points sont longs, je ne vais pas m'aventurer plus que ça. La dernière des choses que je voudrais dire, c'est que le chrétien mature, il porte du fruit. Et il porte du fruit en chaque saison. Toutes les saisons de l'année, il a du fruit. Et il a un bon fruit. Pourquoi ? Parce qu'il aime Dieu. Parce qu'il est obéissant. Parce qu'il est altruiste. Il se préoccupe du bien-être de ses frères et de ses sœurs dans l'Église. Il cherche à faire du bien aux autres. Il se positionne en tant qu'une mère dans l'Église, en tant qu'un père dans l'Église pour les plus jeunes. Il devient un repère. Quand bien même on n'arrive pas à atteindre papa, on sait que telle personne, on peut l'avoir pour avoir des conseils. Voici ce que c'est que porter du fruit. En chaque saison. Depuis le début de l'année, combien de fois nous avons dit Amen ? Pour tellement de choses. Où est le résultat de ce Amen dans notre vie ? Je sais que ce genre de messages ne sont pas des messages qu'on aime. Mais Dieu a besoin de parler parfois avec la profondeur de son cœur pour dire à l'Église qu'il y a un problème, que parfois il y a des choses, il y a des maladies cachées dans nos vies, que Dieu veut enlever. Mais nous refusons que le Seigneur opère en nous. et ça crée donc un ralentissement qui est visible par toi-même et par ton environnement. Il est important qu'en tant que chrétien, nous puissions avoir la maturité, de comprendre que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour Dieu, c'est pour gagner des âmes à Dieu, et c'est pour pouvoir porter du fruit dans notre vie, pour pouvoir, comment dire cela, par notre vie donnée à envie, à plusieurs, de se donner à Christ. Je le dis et je le répète, dans la marche dans laquelle nous sommes, il y a la part de Dieu dans ta vie, mais il y a aussi ta part. Il y a l'investissement même que ton père fait chaque jour pour toi, il prie pour toi, et il jeûne pour toi de toutes les manières. Pourquoi il ne voit pas le fruit ? Pourquoi le fruit n'est pas visible dans ta vie ? C'est quoi le problème ? Parce que nous attendons des résultats manifestes sans nous-mêmes produire le changement qui va occasionner la métamorphose de notre vie. beaucoup de prières, peu de résultats. Beaucoup de semblants, peu de résultats. Beaucoup de temps perdu, peu de résultats. Parce que nous faisons les choses pour être vus. Nous faisons les choses pour que, parfois même tu viens à l'église parce que tu te dis que si tu n'es pas venu à l'église, on va remarquer ton absence. sans même te dire que Dieu a mal au cœur parce que tu n'es pas là. Parce que ta place est vide, le Seigneur a mal au cœur parce que tu n'es pas là, il ne te voit pas, tu n'es pas à ta place. Ça ne te dit absolument rien. c'est pour dire simplement que nous devons, dans notre marche, nous centrer sur l'essentiel. Toutes les choses que le Seigneur a dites, ce qu'il fera pour toi, il le fera très certainement. Ça, c'est une certitude. Simplement, il faut que toi, tu prennes la responsabilité de te lever, que tu prennes ta vie, la responsabilité de grandir dans le Seigneur. La maturité vient par la lecture de la parole de Dieu aussi. La maturité vient par l'obéissance à Dieu, à ton père spirituel. La maturité vient des épreuves que tu traverses et tu ne te détournes pas, tu continues de marcher et d'avancer. Quel que soit ce qui se passe dans l'église, quel que soit les vents qui viennent, tu demeures fixe, tu ne bouges ni à gauche ni à droite, tu es là et tu t'attends à Dieu. Que le Seigneur nous donne un cœur qui puisse être à l'écoute vraiment de sa voix et que nous puissions porter du fruit. Je prie que ce mois soit le début d'un mois nouveau pour vous et que dans les mois qui viennent, vous puissiez comprendre l'importance et la nécessité de vous lever avec Dieu. La nécessité de prendre vos responsabilités, la responsabilité de pouvoir chercher à plaire au Seigneur, pas à plaire juste à papa, pas à être juste présent parce qu'on vous demande d'être là, mais parce que vous aimez le Seigneur et que vous voulez que votre vie soit le résultat de la bénédiction de Dieu. Un chrétien qui est immature dans l'église, il aura du mal à être mature dans la société. Parce que la maturité, c'est vraiment une grâce. Et quand ça vient en toi, ça touche tous les aspects de ta vie. C'est une chose qu'il faut demander à Dieu. Je déclare ce matin que tout esprit qui est venu semer la confusion dans ta vie, la distraction dans ta vie te quitte au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la maturité divine vient sur toi. La responsabilité qui vient de Dieu. Les choses qui sont innées en toi que Dieu t'a données, que le diable essaie encore de cacher, cela ne pourra plus être contenu. Cela, il va éclare dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Tu seras mature et tu seras une fierté. Tu seras une fierté dans ton environnement, tu seras une fierté dans ta famille, tu seras une fierté dans l'église, tu seras une fierté pour ton père. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501